Allô ? La Terre ? Ça se murmurait depuis plusieurs mois dans les couloirs de la Commission Européenne, mais cette fois c'est fait, l'UE a donné son feu vert mercredi dernier à la rétrogradation du niveau de protection du loup, qui d'espèce strictement protégée, au titre de la Convention de Berne, pourrait maintenant passer à une protection dite simple. Alors, la messe n'est pas tout à fait dite, mais c'est quand même un grand pas vers l'affaiblissement de la protection du prédateur, avec quelles conséquences sur la gestion du loup dans l'Union, mais aussi chez nous en Suisse, les éclaircissements de celui qu'on appelle volontiers chez nous, M. Loup, le biologiste et éthologue à l'origine de la fondation qui porte son nom, Jean-Marc Landry. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Landry, je vais préciser quand même que vous êtes intervenu à la veille de cette décision, vous êtes intervenu en tant qu'expert devant un certain nombre de parlementaires de l'Union. Je disais en début d'entretien que la messe n'était pas tout à fait dite, parce que c'est maintenant à la Convention de Berne de se prononcer, c'est ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention de Berne a été signée par 49 pays et par l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui a fait une demande au comité permanent de la Convention de Berne de déclasser ce loup. Donc, il faudra une prochaine réunion qui aura lieu début décembre, justement, du comité permanent, qui va réunir tous les membres de la Convention de Berne, et là, il y aura une votation. Et comme c'est l'Union européenne qui a fait la demande, qui a 27 pays membres, et puis que la majorité d'entre eux ont demandé le déclassement, il est fortement probable que le déclassement soit accepté aussi par le comité permanent. Est-ce que cette décision, Jean-Marc Landry, vous paraît justifiée ? Parce qu'après tout, on peut se dire que la protection du loup jusqu'ici, c'est un peu une success story. Il y aurait aujourd'hui quelques 20 000 loups sur l'ensemble du territoire européen. C'est une population qui a considérablement augmenté ces dernières années. Il est vrai que c'est une success story, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30-40 ans, le loup avait complètement disparu d'Europe, de la majorité des pays, et qu'il est revenu. Maintenant, ce ne sont que des chiffres. Il ne faut pas oublier qu'au Portugal, la population diminue. La serre de la Morena, la population a disparu. D'autres endroits, elle se stabilise. D'autres endroits, elle augmente, comme dans les Alpes, par exemple, en Allemagne. Là, on ne parle que de chiffres. Donc, si vous regardez la UCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, elle pense que la population des Alpes est toujours vulnérable. Et en tant que biologiste, nous, ce qui nous intéresse, c'est la conservation d'une génétique ou même des écotypes qui sont des adaptations locales des loups au niveau génétique. Donc, 20 000 loups, 23 000 loups, 25 000 loups, je ne veux pas dire grand-chose, sincèrement. Et on est un petit peu inquiets parce que ça peut vite basculer dans l'autre sens. Dès que vous ouvrez la chasse, ça veut dire qu'on pourrait peut-être chasser le loup, mais ça ouvre à d'autres questions. Donc, pour vous, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas justifié ? D'un point de vue scientifique, ce n'est pas justifié. C'est aussi ce que j'ai défendu devant les parlementaires. Mais en fait, la Commission européenne avait déjà demandé des rapports et il est clair que les scientifiques ont dit plutôt ce que je vous dis aujourd'hui. Quelles sont les conséquences d'une telle décision si elle intervient ? Et ça sera probablement le cas. En particulier chez nous en Suisse, même s'il semblerait que chez nous en Suisse, on a déjà pris un petit peu d'avance avec l'ordonnance de M. Rushty de l'année dernière. Une des premières conséquences, c'est qu'on n'écoute pas les scientifiques et que c'est une décision thermopolitique et du lobby agricole au niveau européen. Et puis la conséquence, ce qui nous fait peur, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. Rappelez-vous qu'on a eu une votation sur la loi sur la chasse en 2020 qui essaie d'ouvrir cette boîte de Pandore et c'est ce qui arrive au niveau européen. Donc certains parlementaires ont peur qu'on aura demandé maintenant la chasse aux lynx, à l'ours ou à d'autres espèces. Et puis c'est un très mauvais message que l'Union européenne donne aux autres pays parce qu'il y a aussi la Côte 21 qui aura lieu en Colombie où nous on demande aux pays européens de protéger la faune en Afrique, en Asie et puis l'Europe n'est pas capable de gérer sa faune. Et ça vous montre un peu notre relation à notre environnement où on est toujours un peu, je mets ce mot en guillemets, mais il est très faux, on est un peu en guerre, on tue le problème au lieu de trouver des solutions pour la coexistence. La Suisse est un très bon exemple. Bien entendu, je pense que tous les pays européens ont ce problème avec le loup qui revient dans certaines zones où on n'a pas l'habitude et qui font des dommages sur l'élevage. Mais aujourd'hui, le principal problème de l'agriculture, ce n'est pas le loup, c'est le loup et simplement la forêt. Parce que concrètement, ça veut dire que maintenant, on va vraiment pouvoir tirer beaucoup plus facilement sur le loup. C'est ça que ça veut dire. Ça permettra à chaque pays de faire une gestion du loup, donc de gérer une population. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'une population ? Mais pour la France, par exemple, et c'est des questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir le loup à la chasse avec des périodes de protection, mais ça veut aussi dire peut-être que la France va retirer la protection des troupeaux. L'Europe et la France payent, par exemple, la protection. Et vous voyez la protection des troupeaux, et vous voyez qu'Albert Ruchty, je crois, a annoncé qu'il voulait aussi diminuer les subsides pour la protection des troupeaux. Donc ça peut aller de pair. Et ça peut être une catastrophe pour les petits albours. Donc ça, on l'oubliait. Il peut vraiment avoir des effets secondaires qui doivent être très importants, et pour l'instant, on ne le sait pas. Il faut aussi savoir que ça va quand même prendre du temps, parce que si le comité permanent accepte de classer le loup, il faudra modifier la directive habitant, donc la Convention de l'Aïne qui prend force de loi au niveau européen. Après, chaque pays devra adapter la loi. Chaque pays peut prendre des décisions différentes. Je vous rappelle que l'Espagne a décidé de protéger le loup. Jusqu'à présent, c'est une espèce chassable, et eux, ils sont revenus en arrière en donnant une protection. Donc chacun aura la liberté de faire ce qu'il veut dans son pays. Encore rapidement, et pour conclure, Jean-Marc Landry, Landry, parce qu'il nous reste 30 secondes. Évidemment, les ONG environnementales sont très en colère. Certains crient au scandale, notamment le VVF. Est-ce qu'elles ont des recours, ces ONG ? Alors, il est possible qu'au niveau européen, les citoyens aient un recours, parce qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec la Commission européenne, ne pas être d'accord avec ce qui va se passer. Bien sûr, il peut y avoir des recours, il peut y avoir des pétitions, et c'est ce que les parlementaires nous disent. Et ils s'attendent à ce qu'il y ait aussi un peu quelques bagarres, et que les cartes ne sont pas forcément, ou le jeu n'est pas encore fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, la messe n'est pas encore dite sur ce sujet. La messe n'est pas encore tout à fait dite. Ça n'a pas un mauvais sens, en tout cas pour nous, pas pour forcément les chasseurs et les éleveurs, qui demandent aussi que le Lune soit plus sur un piédestal. Mais la messe n'est pas encore dite, effectivement. Merci beaucoup Jean-Marc Landry d'avoir été avec nous ce matin, et de nous avoir apporté vos éclaircissements sur ce dossier qui est extrêmement épineux, extrêmement compliqué, surtout extrêmement sensible. Je vous souhaite un bon week-end, malgré tout, malgré cette mauvaise nouvelle pour vous. Merci. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501